Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu nouveauté Je vais présenter quelques articles que j'ai acheté et quelques articles que j'ai reçu On va commencer par ça d'ailleurs puisque c'est Shein Et si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que je suis en partenariat avec Shein depuis un moment Et que je reçois régulièrement des petits articles Si vous me suivez également, vous savez que j'ai eu un bébé et du coup j'ai énormément grossi on va dire Et du coup pendant cette période là j'ai préféré faire une petite pause au niveau de Shein Puisque je préférais attendre de retrouver ma taille on va dire pour pouvoir choisir de nouveaux vêtements Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu pendant un petit moment Mais du coup j'ai reçu trois nouveaux articles que je vais vous présenter Et je vais commencer par la veste que je porte aujourd'hui Donc c'est une veste noire et je l'aime beaucoup Par contre je voulais vous demander si vous n'avez pas une petite astuce pour ça Parce que c'est une veste en jeans noir mais qui prend énormément tout ce qui est petites peluches Je passe assez régulièrement la petite roulette pour enlever, enfin autocollante pour enlever Mais ça revient assez vite et du coup ça m'énerve J'avais entendu dire qu'on pouvait le mettre au congélateur et je sais pas trop quoi Du coup si vous avez des idées, enfin des astuces plutôt pour éviter ce genre de choses Je suis preneuse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Aussi j'ai oublié de préciser parce que je suis comme ça On parlera de mes cheveux dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas Donc voilà Bref, donc voilà si vous avez des astuces n'hésitez pas en commentaire parce que ça m'aiderait beaucoup Bref je passe du coup à cette veste Vous allez voir le dos sur un close up que je vais faire juste après Une bouche dessinée sur le dos en ce cas Bref vous verrez mieux après Mais franchement cette veste est vraiment super jolie Malheureusement comme je vous dis elle prend les petites peluches et ça m'énerve vraiment Donc voilà si vous avez des astuces pour ça n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires encore une fois Et maintenant je me tais Je passe à la suite qui est un pull C'est un pull tout simple, tout noir Mais en fait je me rends compte quand je regarde dans mes vêtements Que j'ai pas beaucoup de ce genre de pull basique, simple, noir Qui passe avec tout Et du coup quand j'ai vu celui-là je me suis dit il est super joli Il a quelques détails qui me plaisent, qui me plaisent beaucoup même Donc voilà je l'ai choisi En plus c'est un vrai pull en je sais pas c'est quoi comme matière J'espère qu'on arrive à bien se rendre compte Parce que bon il est matière alors ça fait 8 Mais voilà en fait c'est un petit pull Je sais pas si on voit la poche Mais il y a une petite poche Si je mets ma main dedans peut-être on la verra mieux J'avais prévu de les mettre sur des cintres Et finalement c'est pas fait Voilà il y a une petite poche avec des petits trous comme ça Moi j'aime beaucoup ce style avec les petits trous et tout Comme on fait beaucoup maintenant Et il y en a un peu partout des petits trous comme ça Il y en a sur le devant En fait si je passe pas ma main dedans on voit pas là Bon je vais vous le montrer à l'envers parce que c'est un peu compliqué Voilà il y a des petits trous ici Il y en a sur les manches Il y en a sur l'arrière Voilà il y en a un petit peu par-ci par-là je vais dire Mais ce pull est vraiment trop trop bien Il tient très chaud et moi je l'adore Un pull noir tout simple Rien d'extraordinaire mais il est très très beau Il passe avec tout Et enfin c'est un pull noir quoi je l'adore Et ensuite la dernière chose je vais la mettre sur un cintre Bon allez on va faire les choses bien pour la dernière chose de chez Shein Hop C'est un gilet Que vous avez peut-être vu dans une de mes dernières vidéos Qui était ici en fait On le voyait un petit peu dépasser Mais donc voilà à quoi il ressemble C'est un gilet je vais pas dire blanc parce qu'il est pas complètement blanc Je sais pas comment il ressort à la caméra mais il est pas complètement blanc en fait Il est plutôt un peu blanc cassé Et c'est un gilet tout en moumoute Mais super doux Je pense que vous voyez bien à la caméra C'est vraiment tout tout de la moumoute J'aime trop cette matière Par contre si vous vous posez la question A l'intérieur c'est pas de la moumoute Mais je sais pas par quelle magie il tient quand même chaud Pourtant à l'intérieur c'est du tissu tout simple quoi C'est pas de la moumoute Mais quand je le mets il me tient chaud Et donc je l'aime bien parce que forcément Il fait froid pour l'instant Donc voilà pour ce petit gilet là Qui est vraiment très très joli aussi Je suis désolée je me rappelle plus des prix Ça fait quand même un petit moment que j'avais reçu ça Donc je vous mets quand même tous les liens en barre d'informations Quand même quand même quand même Ça fait beaucoup de quand même Comme ça si vous avez envie de voir Vous pouvez aller checker Sur Shein il y a souvent des réductions de prix Etc ça remonte ça redescend Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse Evidemment Allez regarder si les prix sont pour l'instant en réduction Ou s'il faut attendre quelques jours avant que ça soit en réduction Je sais que ça arrive souvent Donc voilà petit conseil Donc bah bref j'arrête de parler de cette petite veste De toute façon je vous aurais mis les close up Que je vais filmer pour moi juste après Et donc vous aurez bien vu C'est un truc avec un truc Un gilet avec un petit col comme ça qui retombe Et ce qui est bien aussi Je voulais le préciser Je l'ai oublié C'est qu'il y a des petites poches Moi j'aime beaucoup quand il y a des poches Parce que souvent quand on a des trucs comme ça Il n'y a pas de poches Et moi ça m'énerve complètement Et par contre les poches elles sont moumoutées aussi Donc quand on met ses mains dans les poches On a bien chaud Voilà J'en ai fini pour Shein Je vais passer à un site que vous connaissez peut-être Ou peut-être pas J'ai commandé Enfin j'ai fait quelques commandes Parce que c'est pas une seule commande Mais c'est quelques commandes Que j'ai fait ces derniers mois Et du coup j'avais envie de vous en parler quand même Parce que je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne Et je trouve ça vachement intéressant Donc voilà C'est le site glambot.com Moi je l'ai découvert grâce à Sarah Messa Je te fais plein de bisous encore une fois Si tu passes par là Sarah Et donc c'est un site qui est fait en fait Comment expliquer ? C'est un site où des personnes Par exemple moi j'ai plus envie de Je sais pas moi Je dis n'importe quoi J'ai plus envie de ce fond de teint Et ben celui-là il est presque vide Donc on va éviter Mais j'en ai plus envie Et je leur envoie Pour qu'eux puissent le revendre à quelqu'un Eux quand ils reçoivent les affaires Ils nettoient tout Ils désinfectent tout complètement Et du coup grâce à ce système de revente On va dire comme ça Vous pouvez avoir accès à des produits de marque Vachement 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 moins cher Par contre ce sont des vrais produits Il n'y a pas de contrefaçon C'est quand même vachement Comment dire Réglementé Je vais dire ça comme ça Il n'y a que des vraies marques Et donc on peut trouver vraiment de tout Vous allez voir que moi j'ai du BK J'ai du Lorac J'ai du Urban Decay Du Josie Marant Du MAC Enfin bref Vous allez voir Mais c'est vraiment top Et en plus sur le site Quand vous arrivez sur la page d'un article Vous voyez sur le côté Si l'article est neuf à 100% Parce qu'il y en a parfois Donc s'il est neuf à 50% Donc s'il est neuf à 100% A 80% A 50% Ou à 30% Moi par exemple J'ai commandé J'ai oublié de le prendre J'ai commandé Ce petit crayon Urban Decay C'est un 24-7 Velvet C'est le Lush Je l'ai commandé Il était à 30% Donc 9 à 30% C'est à dire qu'il ne restait plus que 30% De son format original Je vais dire ça comme ça Et vous voyez Comment il est Par rapport à un Que je vais vous montrer après Qui était neuf à 100% Ou à 80% Je ne sais plus trop Vous voyez qu'il est beaucoup plus petit Mais donc forcément Beaucoup moins cher Aussi Donc ça peut vous permettre De tester des trucs Que vous avez envie de tester Vachement vachement moins cher Je pense qu'il était à 2$ Quelque chose comme ça Donc franchement Ça vaut vraiment le coup Bref Je ne pourrais plus vous dire Les prix de tout Parce que comme je vous dis Ça fait un petit moment Que j'ai commandé Ces choses là Mais voilà Sachez que ça vaut le coup Il y a vraiment des trucs Il y a quelques trucs Que je me souviens Il y a des trucs Je me souviens complètement plus Mais c'est intéressant C'est chouette d'aller faire Un petit tour de temps en temps Voir s'il y a des trucs Vachement intéressants Puisque forcément Ça change tout le temps Par exemple Une fois que moi J'ai acheté ce truc là Il n'est plus là forcément Puisqu'il n'y en avait qu'un De ce prix là Et de cet état neuf On va dire là Par contre parfois Ils ont plusieurs choses Du même produit On va dire Peut-être qu'ils en avaient plusieurs Mais peut-être que les autres C'était neuf à 50% Ou à 80% Et qu'ils étaient forcément plus chers Mais parfois Ils n'en ont qu'un seul Donc une fois qu'il est vendu Il est vendu Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois De mettre des trucs dans mon panier De tenter de faire le tour du site Et d'aller jusqu'à mon panier Pour faire le paiement Ben de me rendre compte Qu'en fait La moitié des trucs N'étaient plus là Parce qu'ils avaient été achetés Par quelqu'un d'autre Donc ça c'est fou un petit peu Les boules Mais bon bref Je passe tout de suite A ce que j'ai acheté Donc j'ai acheté celui-ci Comme je vous disais Qui est le Lush Je vais vous faire un petit swatch C'est un marron Un marron assez foncé Je m'en suis servi Dans mon maquillage Saint-Valentin Non Saint-Valentin Je n'en ai pas fait Je raconte n'importe quoi Mon maquillage Pour le nouvel an Enfin nouvel an Noël Voilà Je vais continuer avec Les crayons Urban Niquet Puisque j'en ai deux autres J'ai pris celui-ci Qui est le Ransom Qui est un violet Hop Mon swatch Du crayon d'avant Est dégueulasse Je vais essayer De m'appliquer un peu Voilà Et je vous montrerai D'un peu plus près Juste après Donc voilà C'est un violet Très très beau Franchement Et ensuite J'ai pris le Deep End Qui est un Un turquoise Je vais dire Ouais C'est un Trop trop beau Turquoise Et donc comme je disais Forcément les prix de ceux-ci N'étaient pas les mêmes Que le prix de celui-ci Puisque celui-ci Est beaucoup plus petit Comme vous pouvez voir Que les deux copains Qu'il a à côté Donc je pense que Je suis sûre que celui-là Était à 2 dollars Par contre je pense que Ceux-ci étaient à 4 dollars Si je ne dis pas de bêtises Ou 4 dollars 80 Quelque chose comme ça Donc vraiment Vraiment pas cher quoi Même pas 5 dollars Ça fait quoi 4 euros Chacun Ça vaut vraiment Vraiment le coup Ensuite j'ai pris Cette Anti-cerne Enfin moi je m'en sers Comme anti-cerne Et correcteur Mais bon c'est un Concealer Donc c'est un correcteur De base Vous avez été nombreuses A me demander Ce que c'était Dans mon dernier maquillage En fait c'est tout simplement Donc comme je vous disais Le Porefection De chez Lorac Que j'ai acheté également Sur Glambot Et celui-ci Je me souviens très bien Du prix Parce que je pense Très certainement En reprendre J'ai vu qu'il y en avait Souvent Et que le prix Était bien souvent Le même Il était à 100% Plein celui-là Et je l'ai payé 4 dollars 80 J'en suis certaine Du prix Donc voilà Vraiment Vraiment Pas cher Et cet anti-cerne Ce correcteur Comme vous voulez Il est vraiment génial Sincèrement Depuis que je l'ai Je n'utilise quasiment Que lui Et c'est mon préféré D'ailleurs Je vais vraiment Essayer de regarder Pour en prendre Un autre Parce que franchement Je l'aime trop Et c'est la teinte Pour moi En tout cas Si vous voulez voir Par rapport à ma dernière vidéo Enfin La vidéo où je m'en servais C'est le PC2 Light Clair Et il est très très bien Il est un petit peu jaune Il neutralise très très bien Il est top Ensuite j'ai pris Ceci Ça je l'ai pris Parce que c'était vraiment Vraiment pas cher Je crois que c'était 4 ou 5 dollars Quelque chose comme ça Et je me suis dit J'ai envie de tester Jamais J'ai jamais testé Ce type de produit là Donc j'ai envie vraiment De tester Et donc c'est un Non lumineur Illuminizer Bon bref C'est un highlighter Liquide en fait Et ce que j'aime bien faire C'est par contre Je ne fais jamais à la pompe Parce que j'ai l'impression Qu'il y en a beaucoup trop Qui sort Donc moi ce que je fais C'est que je l'ouvre Comme ça Et j'en mets un petit peu Là je vais en mettre Vraiment un petit peu C'est juste pour vous montrer Et encore je ne sais pas Si vous allez voir d'ici Mais donc C'est un highlighter liquide Et moi ce que j'aime bien faire C'est le mélanger A mon fond de teint J'en ai vraiment pas mis beaucoup Donc voilà J'avais vraiment envie De tester ce genre de produit Que moi j'avais jamais utilisé Et je me suis dit Que à ce prix là J'allais pas me priver Donc voilà J'ai commandé celui-ci Et ça m'amuse Parfois Je le fais pas tout le temps Parfois De le mélanger à mon fond de teint Je trouve que ça fait Un très très bel effet Un glow C'est joli et tout Donc voilà Ensuite j'ai pris ceci Et après il me restera Trois rouges à lèvres Donc c'est bientôt fini J'ai pris ceci Et c'est un highlight Encore une fois De la marque BK Et c'est le Opal Si je dis pas de conneries Oui Opal J'avais vraiment envie De tester des highlighters BK J'en vois parler partout Mais sans savoir Moi ce que j'allais en penser Parce que Chacun est différent Face au produit C'est vrai que sur Youtube On entend que du bien Et que du positif De ces produits Mais j'avais vraiment envie De savoir moi Ce que j'allais en penser Comment ça allait faire Sur moi et tout On est tous différents Donc voilà Et quand j'ai vu Qu'il y avait des mini formats Comme ça sur GlamBot Je me suis dit C'est l'occasion idéale Je sais plus du tout Combien ça a coûté Mais je crois que c'était 6 dollars Quelque chose comme ça Si je dis pas de bêtises Encore une fois Et je me suis dit C'est l'occasion Tu vas pouvoir tester Tu vas pas te ruiner En achetant Un grand format Et en plus Si t'aimes pas Au moins t'auras pas perdu Trop d'argent Et si t'aimes pas T'auras pas perdu non plus Un gros produit Que tu vas pas te servir Finalement je l'adore Donc voilà Ça va pas être perdu Parce que je vais vraiment m'en servir C'est un highlighter Qui est assez doré Donc je pense qu'en été Il doit être encore plus joli Mais vraiment Il est vraiment très très beau Je sais pas si vous le voyez d'ici Je vais me rapprocher De toute façon Mais il est très très joli Et ensuite Les 3 derniers articles Que j'ai acheté sur GlamBot C'est 3 rouges à lèvres MAC Donc qui sont ici Et je vais vous les montrer Tout de suite Parce que franchement Je les aime trop Donc il y a le Viva Glam Rihanna 2 Que j'avais vraiment envie De tester aussi Mais sans savoir Encore une fois Si ça allait m'aller Je me suis dit Que j'avais pas envie De mettre le prix D'un rouge à lèvres MAC On sait tous Que quand même Un rouge à lèvres MAC Ça coûte pas rien On est d'accord Donc j'avais envie Vraiment de le tester Et encore une fois Comme je l'ai vu sur GlamBot Je me suis dit C'est l'occasion Les rouges à lèvres MAC Ça dépend un petit peu De leur couleur De leur gamme Etc Les prix varient beaucoup Il y en a qui sont très chers Dans les 40, 50, 70 dollars J'en ai déjà vu Et puis il y en a qui sont Aux alentours de 10, 12, 13 dollars Peut-être moins Parfois s'ils sont Bien entamés Peut-être un petit peu plus Mais ça varie Assez bien Donc il faut Il faut un petit peu regarder Et tomber dessus On va dire Moi je pense que je l'ai payé 13 dollars celui-ci Je pense d'ailleurs Que je les ai tous payés Plus ou moins 13 dollars Si je dis pas de bêtises Encore une fois Voilà Donc c'est assez raisonnable Quand on sait qu'un rouge à lèvres Mac Ça coûte 20 euros il me semble 19 ou 20 Ça dépend Ça fait un moment que j'ai commandé Sur le site Mac Donc je ne sais pas Si les prix ont augmenté Ou pas depuis J'ai commandé la dernière fois Mais ça fait vraiment un moment Ça m'étonne d'ailleurs Pendant un moment j'ai eu ma folie J'ai commandé tout plein Bref Tais-toi téléphone Donc le voici C'est un marron un peu glacé Moi j'aime bien l'appeler comme ça C'est un marron un peu irisé Un peu oui C'est difficile à décrire comme couleur Mais vous allez voir Je vous ferai un petit close up Juste après Ensuite j'ai pris le Viva Glam Ariana Grande 2 Celui-là j'ai Je l'aime trop Je l'aime vraiment 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 trop C'est un mat celui-ci Si je ne dis pas de bêtises encore une fois J'ai peur de dire des bêtises Celui-ci c'est un frost Le Rihanna et le Ariana C'est un mat Oui J'essaie de vous faire un swatch Assez joli à regarder Celui-là est trop trop beau J'essaie de regarder dans le retour écran Si vous voyez plus ou moins de loin Mais je vais vous faire un petit close up après Mais bon Quand même Il est trop trop beau C'est un C'est un quoi J'ai envie de dire C'est un mélange entre le rose et le mauve Il est pile poil entre les deux J'ai envie de dire Et Les rouges à lèvres m'accent tellement bon Et il est très très beau J'en ai pas mis sur mon nez Non ça va Il est vraiment très beau Y'a rien à dire Et le dernier C'est un rouge à lèvres Que j'ai J'ai jamais entendu parler Bon après peut-être Qu'il est connu Et c'est moi qui arrive après la guerre Ou alors peut-être que c'est un vieux rouge à lèvres Je ne sais pas C'est le Fort Eva Donc 4 Eva C'est un mat Et il est très très beau Vraiment Donc c'est un mauve assez Je sais pas décrire les couleurs Je suis trop nulle J'ai envie de dire lila Mais j'ai peur de dire une connerie Trop beau Et c'est un mat aussi Il est comme ceci C'est le dernier C'est un vrai mauve J'ai envie de dire Il est trop 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 beau Je l'adore celui-ci Et comme je vous le disais Ben j'en ai rarement entendu parler Voir pas du tout entendu parler Vraiment Après comme je vous le disais Peut-être que c'est moi qui suis Arrivé après la guerre Ou alors je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Mais dites moi si vous le connaissez celui-là Et s'il vous plaît En tout cas moi je l'adore Donc et bien voilà J'en ai terminé pour mes petites nouveautés Que ce soit Shein ou Glambot N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez Comme d'habitude dans les commentaires Et puis n'hésitez pas à me dire aussi Si vous connaissez Glambot Si vous avez déjà testé Si vous allez tester Bref n'hésitez pas à me dire tout ça Encore une fois Voilà j'espère en tout cas vraiment Que cette vidéo vous aura plu Moi j'ai été très contente de vous la faire Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous la faire Et que finalement Ben j'en faisais d'autres avant etc Et voilà Ça a tardé tardé Et comme j'ai vachement moins le temps Qu'avant de faire des vidéos Je pense que ça peut peut-être se sentir Ben c'est un peu compliqué parfois Disolé Bref je vous laisse ici N'hésitez pas à mettre un petit like Si vous avez aimé Et à vous abonner si c'est pas fait Ça me ferait vraiment 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 plaisir Et puis moi je vous fais de très très gros bisous Et je vous retrouve très très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye